... Madame Hélène Marie-Laurence Hilleboudonné-Marchal, au nom de leurs excellences, messieurs, le président du FASO et le premier ministre, je vous déclare solennellement installés dans vos fonctions de ministre de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille. Nous avons fait une passation où elle avait déjà tracé les lignes des dossiers assez importants. Donc ce sont ces dossiers sur lesquels nous allons vous pencher. Je vous ai dit, et je reste sur cette ligne pour dire qu'on ne refait pas une roue, on l'améliore. Aujourd'hui, Laure Zongo a tracé la ligne, elle a fait une roue. Ce que je peux, ce que je dois faire, c'est d'améliorer cette roue. Ce que je dois faire, c'est de la rendre plus performante. Et pour ça, je veux la remercier pour le travail déjà abattu. Monsieur le ministre sortant, Et en même temps, dire à l'assistance combien il est difficile de remplacer un tel homme au regard donc du contenu du discours que nous voulons donc d'attendre. Mais comme le ministre l'a si bien dit, il a été un dévencier et il est disponible pour nous accompagner, pour que nous puissions réaliser donc notre mission. Monsieur le ministre, merci beaucoup. Merci pour le travail que vous avez abattu. Alors, si vous avez abattu ce travail très important avec ces résultats qui sont intéressants, c'est avec des collaborateurs, des collaborateurs qui vous ont accompagnés. Vous les avez appelés à nous accompagner également. Je voudrais par là les rassurer que effectivement, je voudrais bien bénéficier de leur soutien, de leur accompagnement. Je voudrais également m'adresser au monde sportif. Le monde sportif, c'est l'ensemble des fédérations toutes confondues pour dire à toutes ces structures-là que je suis ouvert pour travailler, je suis ouvert pour que nous puissions travailler ensemble et obtenir les résultats escomptés au regard donc de la lettre de mission qui nous sera donc donnée.